et que les succès que nous avons obtenus au prix de nombreux sacrifices sont fragiles et doivent impérativement être préservés. Toutes ces promesses de financement et de projets à venir ne se matérialiseront effectivement que si et seulement si, la Guinée et les Guinéens démontrent à tous ces partenaires prêts à nous accompagner que nous serons les premiers à préserver ces acquis et à nous mettre au travail pour sortir notre pays de la pauvreté. Pour cela, nous devons davantage cultiver les vertus du consensus national autour des questions essentielles. Taire nos dissensions politiques, promouvoir le dialogue constructif pour résoudre nos différends et redonner à la justice, au travail et au mérite la place essentielle qui doit être la leur dans toute société qui aspire à un développement assis sur des bases solides et durables. Mesdames et Messieurs, les membres du cabinet et chers travailleurs de la primature, je suis heureux, au terme de ma mission à la tête de cette grande institution de notre pays, de partager avec vous ce moment solennel de transmission du témoin. à mon frère, le Premier ministre, j'allais dire, Ibrahim Makassoui Koufana, qui vient de bénéficier de la confiance du chef de l'État qu'il a nommé dans les hautes fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement. Je voudrais, à cet effet, vous inviter à lui réserver un acteur chaleureux et à lui témoigner la disponibilité et la loyauté requise pour l'accompagner dans ses nouvelles fonctions. Je reste convaincu que M. Ibrahim Makassoui Koufana, qui est un nom d'expérior, sera pleinement prenant en main les destinées de cette institution. M. le Premier ministre, je voudrais vous renouveler encore une fois toutes mes félicitations et vous souhaiter plein de réussite dans l'exécution de l'exaltante mission qui vient de vous être confiée par le chef de l'État, le professeur Anta Kondé. Au regard de votre longue expérience et du parcours qui a été le vôtre, je ne doute pas un seul instant que vous serez à la hauteur des défis qui vous attendent à la tête du gouvernement et saurez pleinement mériter la confiance de M. le Président de la République. Je voudrais en outre ajouter que durant ces deux ans et demi passés dans cette maison, j'ai engagé une série de réformes au rang desquelles figurent, entre autres, la création du bureau d'exécution stratégique qui bénéficie de l'appui du cabinet de conseil d'Alver Global Development Advisor et qui donne ainsi la primature d'un véritable outil de réflexion et d'aide à la décision stratégique et d'appui à la mise en œuvre des priorités du gouvernement. Je voudrais également souligner le lancement d'un important projet d'assistance technique et de renforcement des capacités appuyé par la Banque mondiale, le projet étape 2, avec le recrutement en cours d'une quinzaine d'experts et de consultants pour redynamiser les léviers de pilotage de la primature. Il s'agira notamment de l'organisation et du fonctionnement du travail gouvernemental, de la coordination de l'action et de la communication gouvernementale, du suivi des programmes internationaux de gouvernance comme le MCC, le Rue Business, le CPIE, etc., et de l'amélioration de l'absorption des financements extérieurs. Ce sont là les outils qui vous seront, j'en suis certain, utiles dans la conduite de votre mission à la tête du gouvernement. C'est dans cette même perspective que dans le souci de mettre le cadre de travail en conformité avec la sérénité et la dignité que requiert la mission de l'institution que représente la primature, j'ai pris l'initiative d'engager des travaux de rénovation de son siège qui en avaient bien besoin. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, je voudrais faire dire cette occasion solennelle pour remercier l'ensemble des progrès de la primature qui, avec dévouement et compétence, et dans des conditions pas toujours faciles, ont accompagné ma mission à la tête de cette institution. À cet remerciement, j'associe l'ensemble des structures attachées, y compris la cellule de communication du gouvernement. Je ne serais pas complet si je n'évoquais ces membres de l'équipe gouvernementale qui m'ont accompagné dans cette noble et exacte mission. Tous les succès que j'ai évoqués plus haut ont été possibles grâce à la contribution de chacun d'entre eux, comme de chacun de vous, Mesdames et Messieurs. L'occasion est opportune pour moi de leur adresser mes plus sincères remerciements et de leur souhaiter la reconnaissance de la nation pour le travail accompli. Si j'ai pu me consacrer à ces tâches au service de mon pays, le maire en revient également à ma famille, dont le soutien sans faille ne m'a jamais fait défaut et avec laquelle j'ai partagé les moments de joie et d'inquiétude. Je voudrais aussi adresser au peuple de Guilé, au nom et en faveur du CAIS, mon gouvernement et moi avons œuvré pour faire avancer notre pays, ma reconnaissance et mes remerciements pour le soutien dont nous avons bénéficié. Je voudrais enfin réitérer ma gratitude et ma reconnaissance à l'endroit de M. le Président de la République qui a placé sa confiance en moi pour l'accompagner dans la conduite et destinée de la nation guiléenne. M. le Premier ministre, en vous réitérant mes félicitations pour votre nomination dans les hautes fonctions de Premier ministre du gouvernement, je formule le vœu que le Tout-Puissant vous accompagne dans cette longue mission à la tête du gouvernement de la Guinée afin qu'elle soit couronnée de succès. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.